Nombreux sont les femmes de Taylor Swift qui sont prêtes à payer à fort prix pour voir sa tournée rise. Surtout qu'il y a seulement six arrêts en sol canadien, tous à Toronto. Le nombre de billets était plutôt limité. Alors, si vous aviez l'intention d'acheter des billets en revente, vous devez être prudent. Elisabeth, il y a plusieurs résidents d'Ottawa qui l'ont appris à leur départ. Oui, Julie, au coût de plusieurs milliers de dollars, dans un communiqué partagé cet après-midi par le service de police, eh bien, on met en garde la population contre une fraude qui sévit actuellement dans la capitale fédérale. En trois jours seulement, les arnaqueurs qui ont réussi à mettre la main sur 12 000 $ en revendant, en fait, de faux billets pour justement la tournée de Taylor Swift. Il y a certaines personnes qui leur ont envoyé jusqu'à 2 000 $ de leur propre poche. La police qui met en garde principalement contre les sites de revente tels que Marketplace et Kijiji, en fait, c'est que les arnaqueurs prennent possession de vrais comptes, donc avec des publications, des photos pour mettre en confiance, en fait, les acheteurs, avant de leur demander de l'argent sans jamais leur envoyer les billets. Et une fois que l'argent est envoyé, eh bien, difficile de la récupérer. Quand les gens font des comptes frauduleurs sur Facebook, ils ont aussi fait des comptes de banques frauduleurs. Si on travaille avec des e-transfers, c'est pas un vrai compte. C'est un compte frauduleur. Ils prennent l'argent, ils mettent sur Bitcoin, l'argent est disparu. Donc, on a la misère à attraper les suspects ce temps-là. Et Julie, j'ai justement rencontré un consultant en cybersécurité qui abonde dans le même sens, allant même, lui, un petit peu plus loin, en fait, considérant l'engouement et le peu de représentations qui seront offertes au Canada. Il conseille à la population d'oublier tout simplement le rachat de billets. On parle de 360 000 personnes qui vont voir ce concert-là en personne. Sur une population canadienne de 40 millions, pensez-y, c'est 0,9 % des Canadiens qui vont avoir l'opportunité de voir Taylor Swift en concert. Moi, je vous dis, là, si vous essayez d'acheter des billets en ligne sur Facebook, Marketplace, Kijiji, des choses comme ça, vos chances sont plutôt 90 % de vous faire arnaquer à ce point-ci. Pour ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main sur des billets, bien, sachez que le spectacle de jeudi sera diffusé dans certains cinéplexes. Ça pourrait peut-être être une alternative qui sera un petit peu moins difficile sur le portefeuille. En tout cas, moins cher, ça, c'est sûr. Merci, Elisabeth. Je vous en prie.